Hey bonjour Youtube, bienvenue sur la vidéo du jour Aujourd'hui les mecs, top 5 des meilleurs trios francophones selon moi Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous les gars, abonnez-vous c'est important, ça vous coûte rien Et puis surtout le cas de créateur Yodaf dans la boutique pour me soutenir financièrement YODOF, voilà tout simplement Alors aujourd'hui les gars, top 5 et non top 10, pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de trios francophones qui ont split Notamment celui de Blacky qui était avec Erken et Dekais Et celui de Robabs qui était avec Kizix et Falconee Dans le classement des gars, déjà il n'y aura pas Sky Pourquoi ? Parce que Sky est avec deux anglophones donc il n'est pas compté dans ce classement Il manque plein de joueurs, le trio de ZQ et comme je vous ai cité avant Donc bref, on va faire seulement un top 5 On refera probablement un top 10 des trios francophones Peut-être en plein milieu des FNCS comme ça on attend avant la grande finale Pourquoi pas ou même avant les hits pour voir qui va se qualifier Si ce concept vous plaît, aux 1500 pouces bleus sur cette vidéo les gars Je ferai un top 10 des meilleurs trios francophones En gros je ferai mes prévisions pour les finales des FNCS Je vais mettre dans l'ordre selon moi qui va finir à quelle position de la grande finale des FNCS Mais comme le youtubeur Willow, une personne qui fait des vidéos de foot Où en gros lui il prévoit les classements de ligue 1, de première ligue etc Bah je ferai la même pour les 10 premiers des finales FNCS Une fois qu'on aura la liste probablement des finales Voilà tout simplement Enfin bref, je vous laisse la vidéo les gars Je vous laisse vous retrouver pour le top 5 Et puis bonne journée à toi En 5ème position les mecs On va retrouver un trio très connu De toute façon en vrai tous les trios de ce classement sont connus Mais celui-ci peut-être un petit peu plus Parce que dedans il y a quand même une grosse star C'est un trio composé d'un joueur Vitality D'un joueur Solary Et d'un joueur Trainard Donc voilà rien que les propositions des structures Et assez incroyable Si vous avez pas encore deviné C'est le trio de Nikov Donc composé de Nikov Alpha Blaster Pourquoi en 5ème position ? Tout simplement parce que Avec leur contre-performance On va dire de la saison d'avant Où ils ont été jusqu'au hit Et ils ont pas réussi à aller jusqu'en finale Alors qu'on les attendait plus haut Bah je les mets seulement en 5ème position Voilà pourquoi Ils peuvent être bien plus haut Je pense vraiment qu'ils peuvent tout déchirer cette saison Ils peuvent être bien plus haut Mais mon estimation ce serait 5ème trio francophone du coup N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs Si jamais vous pensez que j'ai faux Enfin n'hésitez pas à me dire simplement Votre classement à vous Du coup dedans comme je dis On a Nikov Alpha Blaster Des joueurs qui sont tous vraiment trop cool Je les trouve vraiment tous sympas etc Ils sont tous agréables Ils sont tous très forts Pour ceux qui veulent savoir Ils spawnent Craig et Cliff Mais la différence C'est que le problème encore En gros à Craig et Cliff C'était que c'est contest par N, Janice et Shapix Qui sont les gagnants des FNCS d'avant Mais vu que là les FNCS qui arrivent Ils vont pas pouvoir les jouer C'est à dire qu'ils pourront pas participer Vu qu'ils sont déjà qualifiés pour la grande finale Et bah pendant toutes les semaines Normalement ils vont se faire plaisir Puisqu'ils vont avoir leur spawn Pas trop contest Ou bien contest peut-être par des gens Qui sont un petit peu inférieurs à eux Donc voilà Bah je leur souhaite d'avoir de la chance Simplement à Nikov Alpha Blaster J'espère les voir haut Et puis on va passer à la quatrième place On se retrouve les gars Pour la quatrième place La quatrième place C'est un trio composé D'un joueur Solari Un joueur Gamers Origins Et un joueur actuellement Free Agent Les deux joueurs Les joueurs du Gamers Origins et Free Agent Sont un petit peu plus méconnus Que leur mate S'il s'agit du trio De Emir, Shacoz et Grail Et oui Le trio français Qui a été victime De problèmes De connexion La saison d'avant Puisque pour ceux qui se rappellent Ils avaient fait une excellente game Première game de leur hit Et puis après Ça a été dans le déclin Pourquoi ? Parce qu'il y avait des bugs De connexion avec Orange Ce qui fait que Shacoz, Grail et Emir Avaient tout le temps des problèmes Pour lancer la partie Ou bien pour la jouer Donc voilà Quatrième place Qui est pour moi amplement méritée Parce que je ne les vois vraiment pas En dessous des trois trios au-dessus Par contre Peut-être à la limite On pourrait faire une égalité avec Nikov Mais je les ai mis en quatrième position Par rapport à ce que je vois Les résultats qu'il y a eu La saison d'avant Simplement Pour ceux qui vont me dire dans les commentaires Oui Shacoz et Gamers Origins Il vient à peine de quitter Les gars Gamers Origins Il y a quelques jours Donc pour l'instant Free Agent Je ne sais pas où il va aller Etc Moi je les ai beaucoup regardés On sait qu'ils spawnent Au nord de la mob A SteelSys Stronghold Je vois ce que ça s'appelle C'est le spawn en gros Jurassic Park un peu Spawn vraiment fort Mais qui la saison d'avant Les a un petit peu Un petit peu on va dire Mis en difficulté Parce qu'en gros Ils se contestaient Contre un très gros trio italien Bon même si je pense Qu'ils étaient meilleurs ce trio là On rappelle que Dès qu'on teste au spawn Bah ça facilite pas les grandes finales Mais en tout cas On va voir cette saison Comment ça va se passer Parce que le trio d'italien A Split je crois Donc peut-être qu'ils seront pas Contest cette saison A SteelSys Stronghold En tout cas à voir Je leur souhaite comme aux autres De grande chance D'aller en finale Enfin selon moi Ils ont de grande chance D'aller en finale Et je leur souhaite D'avoir beaucoup de chance Aussi pour y aller Et on va passer du coup A la première médaille de bronze De cette vidéo La médaille de bronze Reviens à un trio Qui est vraiment très connu De toute manière Tous les gens Qui rentrent dans ce top 3 Sont très connus Vous les connaissez tous Il s'agit d'un joueur EFA Free Agents Un joueur Solary Et un Gamers Origine Un joueur pardon Gamers Origine C'est Clément Floquier Desiptofs Si vous ne l'avez pas encore deviné Alors au niveau des structures Je rappelle que Clément En gros est Free Agents Depuis quelques semaines Je dirais Puisque suite à la faillite En gros sa structure Un peu faillite Et c'était Rams Et ils sont plus actuellement En liste sur le marché De l'eSport Donc voilà Pour la troisième place Selon moi Clément Floquier Desiptofs Clément qui est pour moi Le troisième meilleur joueur Fortnite français Bah voilà Son niveau est impressionnant Je crois qu'il a fait 7 finales sur 8 Enfin bref Incroyable son niveau On a aussi Floki Qui vraiment a été Une révélation de 2020 Mais phénoménale Vraiment phénoménale Et puis on a Desiptofs Qui a une régularité Mais incroyable Qui vient d'enchaîner Je crois 3-4 finales Enfin bref Le joueur est incroyable Vraiment Il fait les deux finales trio Il a fait la finale en solo Enfin top 2 même en solo Enfin bref Vous comprenez bien Que ce mec a ta craque Et du coup voilà pourquoi Ils sont en troisième position Selon moi C'est un trio qui va avoir A mon avis des petites faiblesses Au niveau de leur caractère Par rapport à Clément Qui est un petit peu énervé Quand ça se passe pas bien Mais quand ça se passe très bien Bah il est incroyable Simplement c'est un joueur incroyable Bah voilà Je pense que la seule chose Qui peut les niquer Ça va être le caractère Mais sinon le level Est franchement phénoménal Même en dehors du caractère Je pense vraiment Qu'ils sont quand même En dessous des deux trios Je vais vous citer juste après De toute façon vous allez voir Je pense que vous savez déjà Qui c'est peut-être Et puis voilà Donc c'est 3 français On va les supporter à fond 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 Vraiment je suis à fond derrière eux On va sauter bonne chance Et on va passer à la médaille d'argent Pour ce trio les gars C'est la médaille d'argent Et ce trio vraiment Est l'un des meilleurs trios Européens tout court Mais pas que francophone Dans ce trio Il y a un non francophone Mais vu que la majorité Dans ce trio le sont Et bien j'ai décidé De le mettre dans ce classement Il s'agit d'un joueur français Un joueur suisse Et un joueur qui nous vient De la Slovénie Vous allez peut-être deviner Il s'agit de Nate Katseder et Tyson Du coup pour ce trio Vraiment incroyable Vraiment incroyable trio On les a regardé Ils ont gagné récemment La trio cash cup Avec 5 victoires En 7 games Enfin vraiment Il n'y a rien à dire Ils enchaînent les wins En cup Ils enchaînent les Enfin là ils ont gagné Une trio cash cup Ils font des bons résultats Tout simplement incroyable Même avec les performances Notamment de Katseder récemment Il a fait top 2 A une cash cup Enfin bref Il faut commencer à connaître De toute façon Ce trio est vraiment incroyable Alors franchement J'ai hâte de les voir jouer On l'espère tous Cette saison Pas de problème pour Nate Qui a eu la saison d'avant Un problème de connexion Et la saison encore d'avant Un problème de PC Donc on l'espère tous Voir Nate En grande finale cette saison Puis surtout surperformer Et pourquoi pas gagner Je pense qu'avec ce genre de trio J'imagine que vous savez déjà Qui est le premier trio Voilà j'imagine que vous le savez Mais avant de vous annoncer Le premier Je vous rappelle N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Et à vous abonner Voilà ça fait toujours plaisir Et on va passer donc A la première position Pour la médaille d'or J'imagine que vous l'avez deviné La première position Est attribuée à Andilex Snazy Et X-Wiz Bon je pense qu'il n'y a pas de suspense De toute manière vous le savez déjà Je pense Top trio européen Top 4 au FNCS De la saison d'avant Andilex qui avait fait Avec X-Wiz top 2 A la saison encore d'avant Enfin bref Un trio totalement incroyable Ils enchaînent les perfs En cup partie privée Ils enchaînent les petites perfs Solo individuellement Chacun de leur côté Enfin bref Le meilleur trio francophone Pour l'instant je pense Devant même Taison Vraiment je pense Devant Taison pour le moment Après à voir De toute manière C'est mon avis Et c'est selon moi Uniquement à voir Durant les FNCS qui arrivent N'hésitez pas du coup A me dire dans les commentaires Si vous pensez Que le trio Taison est meilleur Ou bien le trio d'Andilex Est meilleur N'hésitez pas Bah voilà Moi j'ai à peu près Pas grand chose à dire sur eux Vous les connaissez tous déjà Je vous les ai déjà Tous présenté dans la vidéo Top 10 des mecs solo Vraiment un trio incroyable Super niveau Il n'y a rien à dire sur eux On espère les voir Le plus en haut du tableau Lors des finales Parce que je pense Qu'on n'a pas de doute Pour dire qu'ils vont se qualifier En finale On va pas envoie Quelqu'un en main non plus Mais bon on n'a pas de doute Comme j'ai dit en début de vidéo Si ce genre de petite vidéo Top 5 vous plaît N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Parce que je referai des vidéos Comme ça de toute manière Normalement Enfin voilà Je vous souhaite à tous De passer une bonne journée Et une bonne soirée Si vous êtes resté jusqu'à la fin Mettez le mot Volcan Vous mettez Volcan Dans les commentaires Pourquoi ? Parce que j'aime les Volcans Tout simplement Et puis voilà Rendez-vous demain Même heure Bonne soirée Journée Matinée A vous Et à plus Sous-titrage ST' 501